Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la quatrième, je crois, en toute séance autour de films. Et là, donc, on est parti de films, au tout début, de films très contemporains. On est remonté. La dernière fois, c'était Bergman. Je vais y revenir un instant. Et là, on va remonter encore dans, justement, je dirais, ce moment hollywoodien qui est justement le moment qui correspond le plus à cette éthique, on va dire, la Miltonienne, au sens du paradis perdu, mais aussi du paradigme que j'ai essayé de développer dans le cours, on va dire, qui était le moment axial de l'ensemble de ce parcours. Donc, voilà, on remonte en arrière pour essayer de voir ce qui est devenu ce mythe hollywoodien qui correspond au début du cinéma parlant. J'ai déjà dit ça à plusieurs reprises, mais on va le voir que c'est très important. Le début du cinéma parlant correspond à la conversation, à la conversation conjugale au sens, justement, miltonien, au sens de la jeunesse d'Adam qui a besoin de quelqu'un d'autre qui soit son alter-égout, en quelque sorte, qui soit another self, comme dit Milton. Et donc, il y a besoin d'une conversation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai dit ça tout petit peu à la fin, mais je reviens un instant sur Bergman. La différence entre le Bergman de ville portuaire et le Bergman des scènes de la vie conjugale, c'est que la dernière scène de ville portuaire, c'est finalement la décision du couple de rester ensemble, mais ça veut dire de rester dans ce monde-ci, de rester pour s'affronter au monde tel qu'il est. Un monde dans lequel l'avortement est puni de prison, dans lequel la condition de docker est très dure, dans lequel la condition de prostituée est très dure, dans lequel il y a un rapport de conflit avec des générations extrêmement fortes. Donc, il y a un monde dur, c'est un monde noir, mais on va l'affronter et on va l'affronter ensemble. Il y a une joie de soudain de se dire, mais on va rester ici, on ne va pas fuir, on ne va pas partir ailleurs, qui est absolument magnifique dans ce final de ville portuaire, qui est de la fin des années 40. Alors que dans les scènes de la vie conjugale, où on a eu justement toutes ces turbulences du couple moderne, justement dans les années 60-70, qui est magnifiquement résumé et raconté dans ces six films, à la fin, ce couple, il se réfugie en quelque sorte, dans une sorte de, ils ne sont même plus ensemble, mais il se réfugie pour dormir ensemble, dans une sorte de, ils restent ensemble, oui, mais ils restent ensemble quelque part dans la nuit, dans une maison de hasard, on va dire, dans un décor de hasard, comme une sorte de fuite ensemble, mais c'est un moment, c'est juste un moment de parenthèse. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment une différence de ton qui raconte sans doute quelque chose de Bergson, mais aussi quelque chose de toute cette génération. Je reprends deux ou trois points que nous avons parcourus. La première, c'était que l'importance de l'enfant qui fait le désir commun, et là, on a vu que justement, une des premières scènes sur laquelle on voit que le couple se fissure, c'est sur justement le décalage par rapport au désir d'enfant, le fait que, comme il est dit, comme tel quel, le désir s'émousse, en fait, ce n'est pas seulement le désir qui s'émousse, on a le sentiment que c'est le monde commun qui s'émousse, en même temps que le monde commun n'a plus de valeur, ce monde qui était commun, soudain, n'a plus de valeur. Il y avait tout ce moment, ce moment très important, dans cette scène, je crois que dans l'avant-dernier, ou l'avant-avant-dernier, j'ai oublié, où il est question du divorce. Ils sont là pour signer ensemble leur divorce, et est-ce qu'on va le signer, ce divorce ? Finalement, ils le signent. Mais il y a 50 minutes pour savoir si est-ce qu'on signe ou est-ce qu'on signe pas le divorce. C'est-à-dire, en fait, le divorce, on peut encore le déchirer. C'est comme le mariage, ce n'est qu'une feuille de papier devant le maire, on peut le déchirer s'il n'y a plus ce désir commun. Eh bien, le divorce, c'est pareil, on peut le déchirer. On peut déchirer la séparation si réellement le désir de faire quelque chose ensemble est encore là. Et justement, la question… Et en ça, déchirer le divorce, je faisais allusion au film Is Girl Friday, qui est un des films commentés par Stanley Cavell, « Ah non, je ne prends pas le bon livre », dans son livre « À la recherche du bonheur », qui est son livre sur Hollywood et les comédies du remariage. Et donc, parmi les films commentés, il y a ce film qui s'appelle Is Girl Friday, qui est « La dame du vendredi » de Howard Hawks, qui date de 1940, et qui commence par cette scène en laquelle il lui dit « Mais tu sais, oui, on a divorcé, mais qu'est-ce que ça vaut le divorce ? » Ça ne vaut pas grand-chose. Et donc, c'est un film, une comédie de remariage, sur la base de cette scène-là. Alors, dans la scène, la grande scène du divorce dans Bergman, dans les scènes de la vie conjugale, le point, le lieu de la bifurcation, c'est lorsque l'un dit, l'une dit, « Mais de toute façon, tout serait pareil, ça ne changerait rien. Tout sera comme avant. On n'aura pas changé. » Et puis, lui qui dit, « Mais si tout aura changé, ce ne sera pas pareil. » Il y a des chansons célèbres, on pourrait vous prendre. Je dirais que c'est un grand classique. C'est un grand classique des disputes conjugales, on pourrait dire. C'est magnifique. On repasse vraiment par des lieux communs. Un petit peu comme autrefois, il y avait la carte du temps. On pourrait dire qu'il y avait la carte des disputes. On pourrait dessiner la carte des disputes, peut-être. Ce serait intéressant. Et ça, c'est une scène qu'on retrouve exactement, elle, dans un autre film commenté toujours par Sané Cavell, qui est, comment est-ce qu'il est ? Cette sacrée vérité de « Oh, full truth », la vérité horrible de Léo McCarré en 1937. Pareil, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est différent ? Est-ce que c'est pareil ou est-ce que ce n'est pas pareil ? Est-ce que c'est toujours la même chose ou est-ce qu'on peut bifurquer autrement ? Voilà, ça, c'était un autre point et qui est peut-être le plus important. Pour moi, c'est un des points les plus importants de ce film. Une des choses, je dirais, il y a des petites découvertes. On fait des petites découvertes. Vous vous rappelez que Rousseau, relisant Milton d'une certaine manière, et d'ailleurs lui-même commenté par Claude Habib dans son livre sur Rousseau, disait que justement, ce qui fait le couple, c'est la possibilité, c'est l'intrigue du décalage, du décalage soutenable par lequel l'un peut se refuser à l'autre. Et en fait, c'est essentiellement justement elle, c'est-à-dire Sophie, à qui il est dit qu'elle peut résister à Émile. Vous vous rappelez dans la scène finale du livre 5 de l'Émile de Rousseau. Mais en même temps, vous vous rappelez que le pédagogue, le vieux, le sage pédagogue, dit à Sophie, mais résiste, mais en fait, ne résiste pas tout le temps parce que sinon, ça n'a plus de sens. Ce n'est plus un couple. Il n'y a plus du tout de... Et alors, là, il y a une petite scène très intéressante à la fin où elle raconte qu'en fait, avec son mari, son nouveau mari, ça ne marche pas parce que lui, le fait qu'elle lui résiste, ça le mettait dans tous ses états. Ça l'a mis vraiment dans tous ses états. Mais il restait avec elle, mais ça le mettait dans tous ses états jusqu'à ce qu'il rompe. Tandis que là, avec l'autre, avec le nouveau mari, ça ne sert à rien parce que de toute façon, il va tout de suite chercher une autre fille. Donc, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, c'est intéressant par rapport à la dimension sexuelle du lien conjugal. C'est la possibilité de se refuser, de se retirer, qui est, vous vous rappelez que j'avais défini ça comme justement la forme intramondaine de la chasteté. En régime protestant, la chasteté, c'est la possibilité de se refuser. Le corps de l'autre ne m'appartient pas. C'est un point très important. Mais, voilà, ça suppose un conjoint et donc là, un homme qui ne va pas chercher ailleurs tout de suite, qui tient encore à la conversation suffisamment pour que ça marche. Vous voyez, donc, ça suppose des deux côtés une sorte d'intrigue dans laquelle on se retient, on se tient mutuellement. Voilà. Et puis, une dernière petite boutade parce qu'elle est très jolie. C'est au début du film mais à la fin du film, quand elle lui dit, avant, tout à fait avant qu'elle apprenne qu'il va se séparer d'elle, et tout à fait à la fin, elle évoque un oncle et une tante qui étaient gros et heureux. Alors, cette évocation d'être gros et heureux, ça serait tellement plus simple d'être gros et heureux. Et ça me fait penser à une carte postale dans laquelle on voyait « Que serait un monde sans les hommes ? » « Que serait un monde sans les hommes ? » C'était une carte postale qui était vendue à l'aéroport à Vienne, je crois, en Autriche. « Que serait un allemand ? » « Que serait un monde sans les hommes ? » « Ce serait un monde rempli de grosses femmes heureuses. » J'ai trouvé ça très drôle. « Un monde rempli de grosses femmes heureuses » s'il n'y avait pas des hommes. On pourrait discuter, bien sûr, beaucoup. Mais c'est l'idée qu'il peut y avoir un bonheur dans une solitude heureuse et grosse, si je peux dire. On fait la boule, on se suffit à soi-même, on est heureux, on trouve son équilibre, etc. Mais la question qui est posée au début et à la fin du film, c'est bien la question de est-ce que c'est la solitude ou est-ce que c'est le couple ? Est-ce que c'est la solitude, une heureuse solitude aménagée ? Je forme ma boule, si je peux dire, et puis le reste, je ne m'en occupe plus. Où est-ce que je tiens au couple ? Mais le couple, c'est pas… Quand on est en couple, c'est difficile de… Voilà, ça fait maigrir. On est parfois à la diète dans tous les sens du terme, si vous voulez, etc. Voilà deux ou trois petites lignes que je voulais reprendre de Bergman parce que c'est des choses dont certaines sont reprises que je viens de vous le dire dans le livre de Sané Cavell. Et alors maintenant, je vais justement rentrer dans Cavell. On va regarder quelques scènes du film de Capra. Donc, ce soir, c'est Capra. D'accord ? On va commencer par regarder quelques scènes de It Happened One Night, qui est un film sous le titre aussi New York, Miami. Vous le connaissez peut-être sous le titre de New York, Miami. Qui est un des premiers films de la série commentée par Sané Cavell qui date de 1934. Le titre que Sané Cavell a mis à ce chapitre sur ce film de Capra, c'est La connaissance comme transgression. La connaissance comme transgression. Et en fait, connaître l'autre, c'est transgresser. C'est transgresser quelque chose. C'est transgresser, et vous allez voir, en fait, c'est transgresser la solitude. C'est transgresser la résignation à ce qu'il n'y ait aucun contact avec l'autre. Transgresser la solitude. Transgresser le solipsisme. Transgresser, je dirais, le bonheur solitaire, on va dire. Alors, première scène, la première scène que je vais chercher. Excusez-moi, en fait, je réalise que je ne vous ai pas du tout raconté le début du film. Il faut quand même que je vous raconte un minimum pour que vous soyez au courant de l'histoire. Donc, c'est la fille d'un milliardaire qui vient de fuir le yacht de son père, qui est un grand milliardaire, pour aller rejoindre quelqu'un qu'elle avait croisé par hasard et dont elle prétend faire son mari. Et le père est contre ce mariage. Il trouve que ce type est vraiment complètement bidon. Et donc, elle, elle veut absolument marquer son indépendance. Donc, elle échappe à son père. Donc, on est vraiment dans le scénario typique de la Genèse. Il faut quitter son père et sa mère pour se marier. Mais vraiment, les quitter, c'est-à-dire vraiment s'en séparer, s'en séparer même éventuellement brutalement. Donc là, elle fuit et donc, elle se retrouve sur les routes pour aller jusqu'à New York, de la Floride jusqu'à New York. Et sur la route, elle tombe sur un journaliste qui a tout à fait compris qui elle était et qui donc voit lui-même, il est en très grande difficulté financière et il voit le bon scoop à faire de faire une histoire avec l'histoire de cette fille qui échappe à son père pour trouver sa liberté et son mariage. Voilà la situation. Et donc, en fait, là, soudain, il trouve comme scénario plausible de faire croire qu'elle est, parce qu'en fait, elle n'est pas du tout, elle est très maladroite, très mal habile dans la vie, elle n'est pas du tout la vie de chez la fille d'un nerder. Et donc, il va lui, il va la prendre sous sa protection, mais pas du tout parce qu'il flirte avec elle, mais pour la protéger en quelque sorte. Et donc, voilà, là, il prétend qu'elle est sa femme. Bon, alors là, la route est barrée par une inondation, comme ça va se produire, d'ailleurs, je pense, qu'il y a maintenant entre Nîmes et Montpellier. Heureusement qu'on n'est pas sur les routes pour aller au cours. et donc, ils vont se retrouver sous la pluie, ils vont trouver un petit motel. Et donc, lui, il va prendre une chambre pour les deux et lui dit, viens, viens moi. Oui, viens. Bon, voilà, donc, finalement, elle va aller se coucher. Elle n'est au début pas du tout rassurée, puis finalement, elle va comprendre que non, vraiment, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Elle dit, mais qui êtes-vous ? Pourquoi vous faites ça ? Et alors, le matin, donc, là, on a les deux grands thèmes que je voulais juste pointer avec vous dans ce film. Tous ces grands films de Capra, il faut aller les voir. Je veux dire, il faut aller voir. Donc, il y a deux moments très intéressants. Bien sûr, il y a le moment de la dispute. Donc, oui, c'est une alliance à condition de rupture possible, mais ça veut dire aussi c'est une conversation à condition de dispute possible. Ça, c'est un point très important. Et donc, pour prouver qu'on est… Qu'est-ce que c'est qu'un vrai couple ? C'est un couple qui est capable de se disputer. Et donc là, on va vraiment… La preuve que c'est vraiment un parfait couple marié, c'est que voilà, ils se disputent. Donc, vraiment, c'est un couple. On ne peut pas le mettre… Alors, la dispute, en fait, tout le long du film, il y aura des vraies disputes, des vraies disputes ordinaires. on parlait d'éducation mutuelle des adultes. Et donc, il y a beaucoup de scènes dans le film dans lesquelles Peter éduque Helen mal élevé, gâté, qui ne sait pas tremper ses choquettes, qui a peur la nuit, qui… Mais elle, elle lui apprend aussi, elle lui apprend à faire du top, elle se moque de lui aussi, parce que finalement, il sait tout faire, mais en même temps, il y a un côté grand gamin, etc. Et donc, il n'y a pas un maître et une élève. On s'élève mutuellement. Voilà, ça, c'est un point très important. Et puis, le deuxième point très important, le deuxième thème qu'on a vu, bien sûr, la scène, une scène extrêmement fameuse, c'est la scène dans laquelle il tend la ficelle et il met la couverture sur la ficelle, donc la scène des murailles de Géricault. Et les murailles de Géricault, voilà, qui vont séparer les deux, c'est aussi justement la question, justement, la question du scepticisme. C'est comment est-ce qu'on va faire tomber ? La question, c'est bien la question, le film d'ailleurs, se termine par un coup de trompette. On entend et on ne sait pas qui joue de la trompette, il y a quelqu'un qui joue de la trompette et donc, il y a une muraille de Géricault qui s'effondre. Et justement, qu'est-ce qui va faire tomber les murailles de Géricault, c'est le thème du film. Et qu'est-ce que c'est que les murailles de Géricault ? C'est justement le mur du scepticisme, c'est-à-dire en fait du solipsisme, de la solitude, en fait de la résignation à dire de toute façon, je ne rencontre jamais un autre côté, le monde vu d'un autre côté que du mien. On a deux côtés, si je puis dire, du monde. C'est pour ça que d'ailleurs, alors je vais vous lire un petit peu le passage dans le livre de Stanley Cavell. Il dit, comme on l'aura deviné, ce que je souhaite méditer de la façon la plus pressante, c'est la figure centrale de l'écran barrière, certainement la couverture la plus célèbre dans l'histoire de l'art dramatique. Je suis bien conscient que certains de mes lecteurs, même ceux qui consentiraient à s'occuper sérieusement ou de bonne foi de Kant et de Capra séparément, n'accorderont pas absolument crédit à la possibilité qu'un obstacle comique, qui n'est bien plus qu'un accessoire dans une blague de commis voyageurs, puisse évoquer les problèmes de l'isolement métaphysique et la possibilité d'une communauté. En fait, ils rapprochent le problème de Kant et le problème de Capra, c'est le problème justement de la coupure du monde en deux, de la séparation entre sujet et objet. Moi, je suis sujet, ce que je vois, c'est un objet. Mais est-ce que je peux voir un autre sujet ? Est-ce que je peux avoir affaire à un autre sujet ? À un other self ? Voilà toute la question de la couverture. C'est une question, on va dire, oui, métaphysique, une question kantienne. D'où l'importance prise par toute cette longue métaphore autour des murailles de Jéricho. Alors, on va retrouver cela dans une autre scène où il va remettre la couverture. Je vais, je retrouve cette scène. C'est trop drôle parce que, ce qui me fait rire là, c'est qu'il tend le fil comme une vieille habitude. Chez nous, on tend un fil entre les deux parties de la chambre. Chez nous, on met une couverture entre nous. C'est le vieux couple, ils ont déjà leurs habitudes, il lui tend son pyjama, elle prend son pyjama. Il n'y a plus du tout la tension qu'il y avait au début. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est intéressant du point de vue de l'histoire conjugale. Vous allez voir. Donc, en fait, il ne comprend pas. Il met du temps à comprendre. Il va comprendre, elle sera déjà endormie et au moment où il comprend, alors il décide de courir chercher de l'argent pour partir avec elle. et d'aller voir le journal à qui il avait promis ce reportage pour lui trouver de l'argent. Et quand elle va se réveiller, elle va croire qu'il est parti et donc elle va appeler son père et donc son père vient aller chercher. C'est une histoire dramatique. Sauf qu'à la fin, le père comprend très bien qu'en fait, elle est malheureuse, elle va se marier mais avec quelqu'un qu'elle n'aime pas et le père va lui dire mais lâche-le au dernier moment, pendant le mariage, au moment où ils vont être bénis. Avec la bénédiction de son père, elle fuit. Donc c'est le père qui autorise, si je peux dire, le divorce à son tour. C'est un retournement très intéressant à la fin du film. Et alors, le commentaire que fait Salé Cavell de cette scène, c'est la reconnaître comme cette femme, se fait reconnaître qu'elle est quelqu'un de vrai, quelqu'un de vivant, de chair et de sang, quelqu'un de distingue de son rêve. Donc lui, il est encore dans le rêve. C'est quoi le rêve ? C'est quand on décolle l'idéal de la réalité, c'est-à-dire la subjectivité de l'objectivité. Et il ne voit pas que ça coïncide, que cette personne en fer et en os est en même temps cette personne, ce sujet qui dit jeu, qui désire, qui est désirable, mais qui est désirant et qui est distinct de son rêve. Et donc, au début, il le prend comme une menace pour son rêve. Et il met du temps à réunir, comme il dit, nous pouvons considérer que son problème est d'avoir à réunir la perception qu'il a de cette femme et la vision imaginaire qu'il s'est faite d'elle, de la femme. Ce serait précisément la bonne manière d'abattre les murs de Géricault, de rencontrer les deux. Mais, encore une fois, on va voir que, on peut voir, je vous dis, on ne va pas aller jusqu'au bout, mais pour faire tomber les murailles de Géricault, il faut être deux. On ne peut pas le faire tout seul. Il faut être deux, justement, pour jouer cette trompette parce qu'il y a un autre côté et, à la limite, il ne faut pas savoir de quel côté la trompette est jouée. Il y a une sorte d'inversion de plus en plus rapide de qui est actif, qui est passif dans l'affaire. En tant qu'être fini, je continue à lire Stanley Cavell, il vous est impossible d'arriver à la réciprocité avec celui ou celle que vous avez en vue en racontant votre histoire à tout le reste du monde. Il vous faut agir pour faire arriver les choses et agir de l'intérieur du monde. En fait, nous, on est d'un côté. Il n'y a pas de point de vue de surplomb au-dessus de la couverture qui puisse voir les deux côtés en même temps. En fait, on est d'un côté et c'est d'un côté qu'il faut faire le pari que l'autre aussi, de l'autre côté, il veut faire tomber la couverture. Donc, il faut la faire arriver pour la laisser arriver. Il faut la faire arriver pour la laisser arriver. Il y a les deux en même temps. Voilà, ça, c'est quelques citations de Stanley Cavell et c'est là-dessus que j'arrête sur ce premier film. Donc, alors, un point peut-être qui va nous servir de transition, c'est qu'on voit bien qu'ici encore, quand Peter Born raconte, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il désire ? Il ne désire pas quelqu'un, il désire un monde. C'est quelque chose que Gilles Deleuze raconte très bien dans beaucoup d'endroits de son œuvre et notamment dans le film de l'ABCDR qu'il a fait quand il parle du désir. Désirer, c'est désirer un agencement. Ce n'est pas forcément désirer quand le monde, ce n'est pas tout. Je ne veux pas tout le monde. Je veux juste un agencement de deux ou trois choses. Voilà, là, il vient de décrire en quelques mots, il vient de décrire son désir. Et donc, c'est la personne qui correspond à cet agencement. C'est ça qu'il désire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver autrement. J'ai jeté au loin ces premières fois en espérant ne pas jeter les choses que je veux développer. et je vais chercher l'autre film qui est le film La vie est belle, toujours de Franck Capra, qui était le film principal pour la séance de ce soir parce que, bien sûr, c'est aussi un film de Noël. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Donc, je vais vous en montrer en gros trois séquences. Je vous raconte rapidement l'histoire. L'histoire commence sur le fond de cloche d'une nuit de Noël. C'est une ville enneigée et on entend des prières partout qui s'élèvent pour qu'ils disent le souci pour George Bailey qui est sur le point de se suicider. Pour le dire très rapidement, c'est l'aîné d'une famille de deux frères dont le père, qui est un père admirable de développement a fondé une sorte de coopérative mutuelle. Vraiment, c'est le christianisme social, on va dire, vraiment complètement prêt et construction. Lui, c'est le fils aîné, il est bourré de talent, il ne rêve que de partir, de construire des immeubles, des ponts, etc. Mais chaque fois, il renonce à son désir pour rester et s'occuper de l'œuvre de son père parce que son père est mort et donc il faut continuer parce que tout le monde tient à ça, etc. Donc, du coup, son petit frère part avec l'argent qu'il avait pour ses études, puis, etc. et finalement, il reste. Et voilà, le film est fait de plusieurs films qui bifurquent autour d'une scène dans laquelle Dieu envoie un ange pour sauver ce garçon qui est sur le tête, cet homme, qui est sur le point de se suicider. Et donc, on va le projeter à l'ange, on va raconter à l'ange, projeter devant l'ange l'histoire de son... le film de la vie de Georges, on va dire. Donc, c'est une sorte de premier film, jusqu'à la bifurcation. Il y a plusieurs films, vous voyez, qui composent le... Donc, on projette le film. Et donc, d'abord, on voit qu'en enfant, il a sauvé la noïa de son petit frère. Du coup, il a perdu l'oreille, son audition d'une oreille parce que la rivière était très froide. Après, là, on va le voir sauver un droguiste qui a perdu son fils et qui se trompe de médicaments. Et donc, voilà, il se découvre qu'il y a une erreur de médicaments et heureusement, il sauve l'enfant qui sinon serait mort. Et donc, du coup, le droguiste aurait été en prison, etc. Et là, je voulais juste vous montrer une petite scène où il travaille chez le droguiste. Bon, les enfants dans l'Amérique de cette époque-là travaillent. Je ne sais pas pourquoi je vous montre cette scène-là parce que c'est le premier contact qu'on a entre ce jeune George Bailey, donc le personnage central, et celle qui deviendra sa femme. Et donc, on voit qu'elle est déjà amoureuse et il y a une autre fille, Violette, qu'on a vu venir qui est, comme elle dit, est amoureuse de tous les garçons et donc, qui est, en guillemets, peut-être moins amoureuse, moins sérieuse, je ne sais pas. voilà. Et alors, une deuxième scène très importante, là, je passe vraiment le film sous l'angle conjugal. Voilà, et donc, il arrive pour, il y a cette jeune fille qui est revenue de faire des études dans New York et lui, il était resté là, comme je l'avais dit tout à l'heure, et lui, il va partir, il va partir, il va commencer à faire ses études. Et donc, là, il la reconnaît. Excusez-moi d'arrêter à ce moment-là, sinon, ce serait très long. Donc, voilà, ça, c'est du bien sûr, c'est comme la scène de la couverture, ça fait partie des scènes immortelles de l'histoire du cinéma, cette danse avec la piscine qui s'ouvre sous la danse. Mais, je voudrais juste rappeler que l'histoire qui est par derrière, c'est tout le temps que lui, il est en train de partir. Il veut, il prépare sa valise pour partir à l'université, il dit à son père son désir de partir, mener sa vie ailleurs, et finalement, son père lui dit que, mais oui, c'est quand même mieux pour lui plutôt que de rester chez son père. C'est pour ça que le commentaire qu'on peut faire de ce film, c'est que ce film est tout entier un commentaire de la parabole du fils prodigue, mais vu sous l'angle du fils aîné, de celui qui n'est pas parti d'une certaine manière, avec le frère qui part, avec le père qui est, qui est justement chagriné, etc., et qui va mourir. C'est juste après cette scène de la danse que le père meurt. Et donc, voilà, et comme il voit qu'il y a un banquier qui veut racheter prêt et construction pour vendre, pour liquider la coopérative, finalement, il reste pour reprendre la place de son père. Et donc, arrive son frère, son petit frère, qui part avec l'argent prévu pour ses études. Donc, je dis ça pour dire que le thème qui est derrière, c'est toujours le thème de partir, de quitter. Rappelez-vous que dans toute l'histoire que je vous ai racontée depuis Milton, depuis le texte biblique, etc., et qui est vraiment une histoire essentielle de la réforme, il y a ce thème du partir, de partir pour aller ailleurs, qui est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc, vous voyez, parce que comme tout à l'heure, j'ai fait exprès de reprendre ce thème de partir, fuir ensemble ou rester ensemble chez Bergman, dans le ville portuaire. C'est vraiment un thème qu'on va retrouver ici très fortement. Donc, du coup, il va rester et dans la scène, une scène suivante, juste peu après ça, après la mort de... Eh bien, le frère revient, trois années sont passées, le frère revient et c'est donc enfin à son tour de... C'est son frère qui va prendre sa place puisqu'il a eu le temps de faire ses études. C'est à lui de partir faire ses études et à son frère de le remplacer. Et son frère, il arrive et il arrive, il est marié et le père de sa femme, qui est un riche investisseur industriel, a proposé un job extraordinaire à son frère et donc, il ne se sent pas le cœur de détruire tout le projet de vie de son frère et de sa belle-sœur qu'il vient de découvrir et le voilà donc tout perdu. Je vous montre cette scène où il a... c'est le fils prodigue qui est revenu, on a tué le faux gras, on fait la fête pour lui et donc sa mère est là et sa mère essaie de l'envoyer. Elle se rappelle qu'il y a cette John Mary qui, elle était repartie à New York et qui vient de revenir et qui revient tout le temps à Bedford Hills, la petite ville et dont elle sait qu'elle est amoureuse de son fils et elle trouve que son fils est complètement indifférent. Lui, il ne veut que partir. donc bien sûr ils vont se marier et alors voilà donc vous voyez bien la différence de perspective qu'il y a entre elle et lui. Lui veut partir, elle au contraire elle veut revenir, elle veut rester. Lui son désir c'est d'être ailleurs avec quelqu'un peut-être mais ce n'est pas important c'est d'être ailleurs, c'est d'être partie. Elle, elle s'imagine là à Bedford et avec lui. Donc là, il y a déjà ce décalage. Et justement, ce qui va se produire c'est que justement ils vont rester et elle va en quelque sorte le convertir à cela de la manière suivante en fait. Ils se marient, ils sont sur le point à l'issue du mariage de partir en voyage de noces sous la pluie, vous voyez et dans le taxi, les deux mamans qui sont là et dans le taxi, le taximan c'est un ami et il montre qu'il a beaucoup d'argent, tout l'argent qu'il avait économisé avec lequel et qui lui a été donné et avec lequel il va pouvoir partir très loin en voyage de noces. Très loin, il imagine partir, il donne toutes les destinations et au moment où ils partent, il y a une crise, apparemment, il y a plein de gens devant les banques, on est en pleine crise financière, si vous voulez, en pleine crise entre 29, 33, dans ces années-là, le film, vous voyez, c'est un film juste après guerre, 46, et donc, il y a cette tension et donc, la vieille construction est prête et sur le point d'être submergée par ce que tout le monde vient demander à récupérer son argent. Or, l'argent, il est investi dans les maisons, il ne peut pas rendre l'argent tout de suite et donc, à ce moment-là, elle, elle va brandir tout l'argent qu'ils avaient prévu pour le voyage de noces et donc, c'est grâce à cet argent qu'il va résister et qu'il va pouvoir donner dollar après dollar toute la journée jusqu'au moment où la confiance est revenue et soudain, il se dit, mais où est-ce qu'elle est ma femme ? Il faut que je dise que c'est une maison abandonnée et que lorsqu'ils étaient sortis de la piscine tout mouillée, ils étaient passés devant cette maison qui était abandonnée et en ruine et elle a formulé le vœu qu'un jour, ils habitent tous les deux ensemble là. Voilà, elle, n'importe quel endroit, même le plus miteux, le plus, vous voyez, c'est une ruine dans laquelle il pleut, dans laquelle elle a juste planté trois bougies couvertes, mis des affiches aux fenêtres, etc. Voilà, être avec lui là, c'est ça le bonheur. Je vais encore vous montrer une toute petite scène qui montre, c'est toujours le même banquier qui essaie de lui faire des propositions pour l'embaucher. Lui, elle lui propose un pont d'or. Là, vous voyez la différence de cette scène avec la scène dans le lit, la terrible scène dans le lit qu'on avait vue au début dans le premier film de la première des scènes de la vie conjugale. donc là, c'était le deuxième moment. Donc, il y avait un premier moment dans le film, c'était partir, le deuxième moment, c'est justement sous l'influence de Mary, c'est justement rester, rester, s'enraciner là, rester fidèle au poste, faire des enfants ici, etc. Et c'est ça qui va, lui, être comment tiraillé entre les deux, entre sa fidélité et son désir de partir jusqu'au moment d'une crise très grave qui va le conduire au bord de la rupture, pas seulement avec elle, mais aussi avec lui-même. Je vous passe un tout petit moment de cette crise. Voilà, donc, il est dans cette situation-là parce qu'il a perdu 8 000 dollars. En fait, c'est l'oncle Béli qui, par grosse mégarde, a perdu ces 8 000 dollars. Et du coup, voilà, c'est la ruine. alors que c'est le soir de Noël que son frère est en train de revenir comme un héros de la guerre, que tout va bien, que tout allait bien et soudain, c'est la ruine de pré-construction. Il est complètement pris dans une sorte de traquenard et il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus à qui en parler. Il va même en parler à ce banquier qui, au contraire, lui met la police aux fesses et qui dit qu'il ne vaut rien que même, il vaut mieux mort que vivant parce qu'il a encore une assurance vie sur laquelle il y a quelques sous. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va vouloir aller se jeter d'un pont et qu'un ange va se jeter à sa place et donc, il va sauver l'ange mais après, du coup, l'ange va devoir le convaincre de rester en vie et c'est ça qui va être difficile parce que, finalement, il va finir par dire mais en fait, pourquoi est-ce que je suis né ? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ? Ma vie est complètement nulle, j'ai servi à rien, il aurait mieux valu que je ne sois pas né. C'est ce qu'il dit après, c'est qu'il aurait mieux valu qu'il ne sois pas né. Et c'est à ce moment-là que l'ange dit ah, ça c'est une bonne idée. Ça c'est une bonne idée. Avec cet ange, il va retourner vers la ville, il va quitter le fleuve dans lequel il voulait se jeter et la ville ne s'appellera pas Bedford-Aise mais Pottersville mais rien n'est pareil et lui-même d'ailleurs, il n'a plus, il a ses deux oreilles en tende, tout a changé dans sa vie. Je vais aller très vite et je vais plutôt vous montrer la scène où il découvre, parce que l'ange lui montre ce que serait le monde s'il n'était pas né, si réellement il n'avait pas vécu. Et il découvre un peu absolument que non seulement personne ne le connaît, que son frère est mort, que sa mère ne le reconnaît pas, qu'il n'a pas existé. Donc, il y a plein de choses à quoi sa vie avait été utile, on va dire. Là, il est dans la vieille maison. Il appelle ses enfants, sa femme. Donc, la scène finale, c'est la grande scène de la reconnaissance où tous ceux à qui Georges a rendu service d'un service en le sachant ou même sans le savoir viennent en quelque sorte le soutenir et manifester leur interdépendance. C'est intéressant parce que c'est un grand film de l'interdépendance, un grand film de la solidarité, très typique de l'Amérique de cette époque-là. Je disais tout à l'heure que c'est très christianisme social. Je veux revenir sur cette crise conjugale, la dimension conjugale de la crise qu'on a vue ici. Oui, c'est une crise conjugale parce que c'est une crise de la fidélité. La fidélité, là, il y a un moment où soudain, on a le sentiment que la fidélité, c'est quelque chose d'horrible qui incarcère les gens dans une vie dont ils ne peuvent plus sortir. Ils sont pas un peu pris sur des rails. La fidélité, là, je dirais comme incarcération. Et de toute manière, c'est comment, en quelque sorte, reprendre. C'est vraiment, il y avait partie, il y avait resté. Et puis là, il y a une sorte de, dans cette crise qu'on vient de traverser avec lui, il y a vraiment une rupture complète avec sa vie et un retour à la vie, mais reprise autrement. Et donc, voilà, il y a une sorte de fidélité, mais on pourrait dire sous un new deal, sous une nouvelle alliance, sous un nouveau contrat. Donc ça, c'est le premier point à avoir. C'est qu'est-ce que c'est que la fidélité comme réinterprétation du vivre ensemble, de la vie ensemble. Donc là, il y a tout un chapitre qu'on pourrait développer là-dessus. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on peut penser à la fidélité aujourd'hui ? Je dirais une fidélité après cette crise-là, cette crise dans laquelle on a un sentiment finalement qu'il aurait mieux valu, si c'est ça la vie, il aurait mieux valu carrément ne pas être née. C'est pour ça que c'est un film de Noël. Et puis, une autre chose, un autre point sur lequel je voulais vous rendre attentif parce que ça me semble important dans cette histoire, c'est que elle, Mary, c'est à la fois son... Alors, c'est ça qui est vraiment le moment hollywoodien. C'est un film qui n'est pas commenté dans les comédies du remariage, même si ça pourrait être de manière un peu limite, je pense que Stanley Cavell aurait pu le commenter dans ses comédies du remariage parce qu'il y a bien des ruptures et recommencements, on pourrait dire. Il y a d'autres films qui jouent un tout petit peu le même genre de scénario de recommencement comme Camille Redouble. J'ai oublié le nom du réalisateur de Camille Redouble qui est un peu le même genre d'histoire. C'est une femme qui va en sorte arrêter sa vie, la voir d'ailleurs et la reprendre, accepter de la reprendre. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est vraiment hollywoodien là-dedans, hollywoodien des grandes époques de ce cinéma, on peut dire des premières 20 années du cinéma parlant, c'est que, voilà, on a cette tentative très forte de penser, je dirais, d'identité de l'amante et de l'épouse qui est à la fois être amoureux et marié. Il n'y a pas d'un côté le mariage, de l'autre côté les passions amoureuses, non, les deux sont conjointes. Avec cette clause qui rend possible ça, c'est que justement le mariage peut être rompu, c'est qu'il n'y a pas d'un divorce. On reste ensemble alors qu'on pourrait ne pas rester ensemble. ça, c'est un point très important. Mais c'est ça que je dis que Mary, dans ce film, elle est très représentative de l'épouse au sens, je dirais presque puritain, au sens en tout cas miltonien du terme. C'est-à-dire, en fait, c'est le mariage moderne. C'est vraiment ce couple tel qu'on le voit dans ce film, c'est vraiment l'idéal type du mariage moderne. Ce n'est pas le mariage d'aujourd'hui, contemporain. Le mariage moderne au sens déjà classique et je dirais d'une certaine manière déjà complètement dépassé. En fait, c'est difficile parce que là, il y a une sorte de dévouement conjugal de la femme et une sorte de libre dévouement dans lequel on s'efface pour l'œuvre de son mari. Il y a quelque chose qui est très clairement comme ça dans ce mariage puritain dans lequel on a un but commun et en quelque sorte il y a une asymétrie dans le rapport à ce but et c'est lui qui porte ce but à la fois comme un fardeau mais aussi c'est lui qui le porte et elle ne se pose pas cette question-là si vous voulez. Elle est avec. On pourrait dire d'une autre manière que c'est la femme de pasteur au sens de la femme du pasteur d'autrefois qui était pratiquement aussi consacrée au ministère que son époux. C'est des choses qu'on a beaucoup vu. C'est tout juste si les enfants n'étaient pas aussi consacrés que les parents à ce ministère au ministère pasteurale. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment typiquement le couple puritain dans lequel en même temps on ne sépare pas l'état d'amoureux et l'état d'époux et d'épouse. Il y a vraiment cette figure très forte de l'époux et de l'épouse. Voilà les quelques thèmes que je voulais j'ai fait j'ai essayé d'aller vite pour laisser un petit peu de temps pour la discussion il y a énormément de choses à tirer de ce film peut-être que je garde un petit peu de temps voilà qu'est-ce que je vous ai mis un certain nombre de petites pistes sur la table on a un petit peu de temps de discussion si vous voulez dans cette dernière séance de 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 ciné-club si je peux appeler ça comme ça je sais que la qualité n'est pas là et que il aurait fallu voir le film entier bien sûr c'est vraiment tellement court de faire ça si rapidement mais ça vous donne quelques pistes en t'écoutant en t'écoutant Olivier je commence un peu par une boutade mais je me dis que j'ai bien été souvent au cinéma sans rien comprendre de ce que je voyais souvent tu exagères tu exagères non c'est un commentaire non mais le commentaire de de Cavell pour moi aussi il a été absolument éblouissant c'est des films que j'avais pas vu et après avoir lu le commentaire de Cavell mais c'était c'était un je vous montre d'ailleurs d'autres livres de Stanley Cavell donc il y a il y a ce petit livre chez Bayard le cinéma nous rend-il meilleur c'était la même petite collection le temps d'une question dans laquelle j'avais fait le livre sur le mariage le mariage a-t-il un avenir d'où j'ai tiré l'essentiel de ma de la leçon que j'ai fait il y a un mois alors il y a de Stanley Cavell il y a la projection du monde donc le film comme projection d'un monde quand j'ai cité tout à l'heure sur le fait que le désir c'était le désir pas seulement d'un être mais le désir d'un monde qui a d'un agencement j'ai pas besoin de milliers de choses mais il y a deux ou trois choses qui correspondent qui sont comme le monde que je projette si je peux dire le désir le désir il projette toujours un monde voilà et ça c'est vraiment un thème très intéressant et le désir ne fuit pas le monde le problème c'est comment projeter un monde qui ne soit pas une fuite hors du monde mais un monde un petit peu comme le dit Ricoeur quand il dit que le monde du texte le texte propose un monde le texte biblique mais les grands textes poétiques Shakespeare proposent ouvrent un monde un monde un monde digne d'être habité digne et capable d'être agi et capable de nous ouvrir un monde de perception un monde de perception et d'action voilà c'est ça un monde alors ça ce livre de Cavelle il est vraiment très intéressant pour ça de Stanley Cavelle il y avait aussi la protestation des larmes ça c'était le mélodrame de la femme inconnue dont j'ai parlé là c'est plutôt au contraire des personnes qui sont solitaires et qui qui se cherchent et qui pour se chercher d'une certaine manière rompent avec 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 ceux et celles ça peut être une mère ça peut être un père ça peut être un conjoint abusif qui les empêche de se connaître qui les empêche d'être elles-mêmes de se trouver de trouver leur voie dans la même série d'ailleurs Léa l'autre jour avait évoqué les travaux de Sandra Logier voici le livre de Sandra Logier dont je parlais sur les séries c'est un recueil de petits textes sur les séries nos vies en série qui étaient aussi des très très bons commentaires de de films voilà quelques petits textes mais voilà il y avait aussi je le signalais le livre d'André Dumas sur le cinéma je suis bête j'aurais dû le prendre j'aurais dû le prendre je l'ai pas c'est ça avec moi mais bien sûr voilà le grand livre de Stanley Cavell c'est celui-là à la recherche du bonheur donc Hollywood et les comédies du remariage comédie du remariage que je rapproche du thème de la nouvelle alliance l'option et nouvelle alliance bon pourquoi est-ce que je suis bavard comme ça je vous donne la parole et je la reprends tout de suite je tu as fait mention à la fin de ton de ta présentation du fait que ce film présentait une forme moderne du mariage et du comportement amoureux enfin de la superposition des deux est-ce que est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une conception contemporaine de la fidélité qui serait qui serait différente je ne sais pas c'est difficile à dire je c'est sûr que l'histoire du thème de la fidélité lui-même d'un point de vue éthique et je dirais même d'un point de vue politique le thème de la fidélité est un thème absolument essentiel il y a le thème de l'émancipation de la liberté qui est très important Milton c'est vraiment une épopée de l'émancipation mais le thème de la fidélité c'est-à-dire de l'attachement du libre attachement c'est un thème absolument majeur et je dirais aujourd'hui justement à l'âge de la crise écologique à l'âge de la crise du lien social je dirais faire l'éloge de l'attachement faire l'éloge de la fidélité me semble absolument primordial maintenant la fidélité voilà qu'est-ce que ça veut dire la fidélité c'est là qu'il y a vraiment une histoire de l'interprétation de la fidélité n'est plus ce qu'elle était c'est sûr les mêmes mots recouvrent des choses vivantes de génération en génération ça se réinterprète et ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que le mariage le même mot mariage signifie des choses différentes à l'époque où le mariage est indissoluble à l'époque où le mariage est soluble dans le divorce on peut rompre et donc ça change complètement le sens du mariage et c'est ça que j'appelle le moment moderne du mariage et qui est le moment en guillemets puritain du mariage et je pense qu'aujourd'hui le mariage veut dire encore un petit peu autre chose je pense que le mariage aujourd'hui on est dans une société de connexion d'hyperconnexion de connectivité on va dire il me semble qu'aujourd'hui le mot qui correspond au mariage c'est le mot projet c'est un projet dans le bon sens du mot projet mais aussi dans le sens horrible du mot projet c'est un projet comme on a des projets l'enfant est un projet aussi on a un vocabulaire du projet pour tout projet d'école projet d'église il y a des projets partout si vous voulez c'est autre chose et je pense que ça nous arrive à tous si je peux dire c'est des mutations profondes j'ai voulu rouvrir cette figure-là simplement parce que aujourd'hui dans la mémoire de l'esprit du public et même dans notre espoir dans notre mémoire à nous je dirais on a squeezé le moment moderne on a complètement oublié ce moment-là du mariage pourquoi je voulais le réouvrir et montrer qu'il y a des choses dedans qui sont il y a des choses qui ont volé en éclats parce qu'on avait trop attendu de certaine manière c'est certain qu'on ne peut pas tout attendre du couple le propos que j'ai prêté à Jean-Jacques Rousseau en disant donnez-moi un couple amoureux et je vous refais un monde je vous refais une société c'est très beau mais ça veut dire qu'on attend tout de ce couple c'est sur lui que tout repose et c'est très dur car d'une certaine manière c'est raisonnable comme tension si tout repose sur le couple mais il n'empêche qu'il y a des choses dans cette figure-là qui sont des choses inachevées des choses dont on peut encore tirer des leçons mais aussi des promesses inaccomplies et en même temps l'influence du cinéma de l'image de l'imaginaire que ça enclenche au fantasmatique que ça développe chez chacun d'entre nous ça crée à mon sens sur la question du couple de la fidélité du mariage ça crée un ensemble d'illusions un ensemble de fantasmes qui ne sont pas atteignables qu'on peut effectivement disséquer observer analyser par les analyses qu'on peut faire de lecture de films mais néanmoins ce que je trouve complexe aujourd'hui c'est justement la discordance le non-accordage entre tout ce que ça enclenche chez nous la filmographie du cinéma moderne contemporain ancien par rapport au couple au mariage à la fidélité et la confrontation au quotidien du couple qui effectivement n'est pas le lieu de tout et le nombre de couples qui sont avec cette désillusion mais c'est pas comme au cinéma en fait il y a quelque chose comme ça qui me laisse toujours en suspens sur le film ce que ça génère en chacun les illusions que ça ouvre et puis la confrontation en réel et toujours ces questions sur la fidélité sur le mariage sur le sens sur l'amour et voilà en tout cas pour terminer ce cycle ça m'a permis de repositionner ça comment sortir de ces contradictions voilà même si toutes les études et les analyses comme tu l'as fait avec Avel et ton regard permet de faire cheminer la réflexion mais il y a la confrontation à la réalité voilà qui reste là très juste très juste et non je pense que si on est cette figure cet imaginaire hollywoodien il sait aussi casser la figure casser le nez contre la réalité comme le montre d'ailleurs Bergman dans scène de la vie conjugale c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette remontée remonter au début pour voir après il faudrait presque maintenant refaire la redescente la redescente même aujourd'hui mais disons mon propos c'est comment est-ce qu'on va faire avec la déception parce que comment faire de ces déceptions une occasion de respect au sens fort du terme on attendait un amour on attendait trop de l'amour justement et finalement on se retrouve dans une société de solitude et de solitude résignée comme peut-être jamais on attendait beaucoup de l'égalité et en fait en fait on croyait qu'on accédait à l'égalité généralisée etc. et en fait il n'y a peut-être jamais eu autant de rapports presque de servitude des éclavages de domination etc. où on se jette on se jette les uns les autres comme des kleenex etc. on attendait beaucoup de l'accord l'accord la concorde et on a comme tu dis la discorde et même la destruction les avocats du divorce disent la furie qu'il peut y avoir dans les séparations et la démolition la part de démolition qu'il y a là-dedans voilà donc il faut faire avec il faut introduire un peu de dispute dans l'accord un peu de décalage dans l'égalité un peu de un brin de scepticisme dans la confiance amoureuse un brin de d'humour d'ironie même de doute oui en tout cas d'incertitude de savoir que rien n'est à l'abri du sort vous voyez j'aurais envie maintenant de reglisser toutes les déceptions les reglisser à l'intérieur pour reprendre les mêmes choses mais sur le mode mineur on va dire c'est ça un petit peu le sens général de ce parcours et en même temps on aime toujours aller au cinéma on aimerait bien aller au cinéma j'aimerais bien y retourner au cinéma oui ça c'est sûr et en même temps l'espace voilà l'espace de l'endroit de l'image qui raconte c'est quand même regardez c'est le seul loisir finalement qui nous est permis là vous vous rendez compte oui c'est Netflix la télé et les abonnements et les accès à des films c'est terrible la prochaine fois il y aura plus internet en plus en tout cas bravo oui je voudrais un peu nuancer ce que vous dites je veux nuancer ce que vous dites le cinéma ce n'est pas que du rêve je vais prêcher pour ma paroisse si on peut dire en parlant de profil profil nous dit enfin nous disons dans notre association le cinéma est un témoin de notre temps il n'y a pas que des films qui font rêver il y a eu justement des films sur le divorce crameur contre crameur à chaque époque il y a eu et c'est amusant ce soir de regarder ce film comme une histoire de couple parce que moi c'est un film que j'aime énormément mais que je n'ai pas vu sous cet angle là donc il ne faut pas à mon avis à mon humble avis il ne faut pas généraliser il faut toujours nuancer un peu son propos parce qu'on peut lire il y a plusieurs lectures des films voilà en tout cas c'était quand même une série de rencontres vraiment très 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 intéressantes merci beaucoup Olivier Abel de nous avoir mis dans cette direction merci à vous Simon merci et passez tous bien sûr les meilleures fêtes qui vous sera possibles voilà c'était aussi un petit peu pour ça que je voulais terminer sur ce film de Noël même si j'ai pris uniquement en effet vous avez bien vu le fil conjugal alors qu'il y a l'histoire du fils aîné qui est une autre histoire de fidélité la fidélité à la transmission la fidélité au rôle paternel on va dire à la transmission le fils aîné la figure du fils aîné mais il y a d'autres histoires ce film on peut le lire de plein de manières différentes mais l'autre le premier de Capra aussi avec la couverture c'est un film immense moi je voudrais apporter une petite note d'optimisme pour dire que dans tous les jeunes couples dont je m'occupe professionnellement je trouve que il y a beaucoup d'importance qui est apportée à la fidélité j'ai l'impression moi j'ai 30 ans de carrière et j'ai l'impression que dans les 10 dernières années la fidélité enfin je parle de l'âge des gens dont je m'occupe que dans les plus jeunes générations la fidélité reprend une place importante et redevient une valeur alors par contre ces couples n'ont pas une très longue espérance de vie mais pendant le temps du couple la fidélité est plus présente je pense aujourd'hui que dans les couples dont je m'occupais il y a 15 ou 20 ans intéressant peut-être c'est dû au fait que ce sont des c'est une génération actuellement qui a connu beaucoup de divorces des parents et maintenant quand justement même si le couple ne va pas durer éternellement comme c'était à l'époque le temps où ils sont ensemble ils sont vraiment ensemble c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles parce qu'il ne faut pas s'y tromper il y a quand même une grande différence entre répudiation et divorce la répudiation quand il n'y a pas de droit quand il n'y a pas de mariage il n'y a pas de droit et quand il n'y a pas de droit il n'y a pas de divorce c'est unilatéral c'est unilatéral parce qu'il n'y a pas de pacte et ça c'est la raison pour laquelle le mariage pour tous pour moi le premier sens c'est quelque chose que j'avais écrit déjà dans les années 90 justement parce que je crois que c'est vraiment dans la situation de la société d'aujourd'hui qui est une société d'hyper flexibilité d'hyper l'habilité etc c'était pas pour moi c'était vraiment très très c'était un symptôme très important de l'évolution des mœurs le fait que les couples homosexuels demandent de mariage et je me disais c'est très important de penser à ça au sens où où il y a quelque chose comme un besoin de pacte justement qu'il soit un véritable pacte qu'il soit quelque chose qui tienne qui tienne des deux côtés quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de la répudiation et il me semble que de l'autre côté on a une évolution ultra libérale qui est une évolution dans laquelle il faut que la rupture c'est comme les emplois comme les emplois faciles on peut facilement licencier il faut qu'on puisse facilement se séparer il faut une société hyper lisse dans laquelle rien n'accroche il ne faut pas s'accrocher les uns les autres il ne faut surtout pas s'accrocher mais bien sûr dès qu'on s'accroche ça devient ignoble on ne peut pas retenir quelqu'un on ne peut pas s'accrocher à quelqu'un ça devient ignoble oui mais n'empêche que le divorce l'institution du divorce qui va avec l'institution du mariage ça a à voir avec cette différence qui pour moi est très importante entre la société lisse et la société dans laquelle on peut jeter et puis la société dans laquelle il y a une solidarité qui tient et qui est solide c'est pour ça que ce moment là ce moment que j'appelle le moment moderne est un moment politiquement important et là il y a quelque chose aussi à ne pas lâcher je pense vous voyez bon c'est attenant on essaye de penser ça d'une manière on voit bien on peut dire les limites de chaque modèle chaque modèle a ses limites est-ce que c'est dire que le couple homosexuel le mariage homosexuel est en train de sauver le mariage hétérosexuel dans les années 90 j'entendais justement quelque chose comme ça qui à l'époque était très original très original je l'ai vraiment entendu mais c'était d'autant plus vrai que c'était un moment de sida c'était un moment de grand désarroi moi j'étais à l'époque j'étais au conseil national du sida et j'ai vu ce désarroi et cette difficulté justement en plus donc c'est quelque chose qui était que je pense que je pense important parce que vraiment il y a eu de longues années où le thème de la fidélité j'ai envie de dire il était jeté dans le caniveau il était vraiment il était à ramasser personne ne s'y intéressait bien mais je vois que l'heure tourne donc on va peut-être on va peut-être arrêter là écoutez je vous remercie tous beaucoup de votre fidélité justement je vous remercie Olivier c'était magnifique ce que tu nous as offert merci merci je vous remercie merci à tous merci merci Merci.